On passe de la salle d'attente au direct. Oui, bonjour à tous. En tout cas, on va attendre peut-être quelques minutes, on va dire une ou deux minutes, pour voir s'il y a quelques personnes qui se connectent. Tu n'arrives pas à voir avec les lunettes ? C'est embêtant. Non, en fait, il y a un côté trouble, il faut que je les change. Ah, d'accord. Moi, c'est trouble sans les lunettes, mais je vais quand même essayer. De toute façon, je n'ai pas besoin d'y voir à la limite. Non, c'est vrai. Alors, de toute façon, on attend encore quelques secondes, mais c'est vrai qu'on a fait la pub. J'ai fait la pub de mon côté, tu as fait la pub de ton côté. J'ai bien noté que c'était sur ta chaîne, parce que c'est vrai qu'il y a encore des gens qui nous attendent sur Instagram. En effet. Comment on fait la pub sur Instagram, tu me diras, ça serait logique, mais je ne sais pas comment faire la pub sur YouTube. Ça, non, je ne sais pas non plus. Enfin, on peut faire des posts sur YouTube. On peut essayer. Mais je ne sais pas. Je ne suis pas sûre que ça ait une grande portée. Et quant aux stories, je ne crois pas qu'il y en ait sur YouTube. Mais ce n'est pas grave. De toute façon, les gens regardent le replay, puisque j'ai eu des demandes de replay. Quand est-ce que vous allez le mettre ? Merci, en tout cas, à ceux qui regardent en replay et qui font des commentaires très constructifs, en tout cas. Nous, on est ravis. D'ailleurs, c'est vrai que durant le live, on vous invite à laisser des commentaires, à partager, à poser vos questions par rapport au tirage ou aux différentes thématiques qu'on aborde. même s'il s'agit des replays, n'hésitez pas à mettre un commentaire. On prendra le temps d'y répondre. Bien sûr. Ce n'est pas parce que c'est posté après coup qu'on ne va pas intervenir, on ne répondra pas. Au contraire, continuez à laisser des commentaires. C'est mieux avec les lunettes. Parce que là, j'ai l'impression d'avoir un truc dans les yeux. Du sable qu'on pourrait jeter. Oui, mais moi, j'ai répondu à des commentaires par la suite. Donc, évidemment, pas de souci. On prendra toujours le temps. Donc, n'hésitez pas. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau sujet. Oui, le live numéro 8. Déjà, bientôt, nous arrivons à 10 émissions. Est-ce que tu te rends compte ? Oui. Oui, c'est bien tout ça. Ça fait pas mal de choses qu'on a déjà partagées. Donc, aujourd'hui, le sujet, je te laisse l'annoncer. Alors, c'est Edgeland. Est-ce que l'on peut être… Alors, le titre, c'était « Scepticisme et spiritualité ». Eh oui. En gros, c'est « Est-ce que l'on peut être sceptique et développer une spiritualité en même temps ? » Ou tout simplement, peut-on être spirituel et avoir un esprit critique ? Faire preuve de discernement notamment en ayant l'idée de ne pas prendre des vessies pour des lanternes. Donc, en fait, l'idée avec ce live, c'est d'aborder la spiritualité. Alors, d'une manière générale, parce que ça peut regrouper les aspects, les thérapies dédiées au bien-être, au développement personnel. Et bien, on peut ajouter aussi dedans le tarot, les oracles, parce qu'aujourd'hui, le tarot est dépoussiéré de son caractère divinatoire. On l'utilise aussi bien dans du coaching, dans le développement personnel, dans de la guidance, décrire son chemin de vie, son parcours, sa quête de sens. Donc là, c'est vraiment la spiritualité au sens le plus large possible que l'on va aborder aujourd'hui, et en faisant des liens, bien sûr, avec le bien-être et notre pratique, qui est le tarot. Oui, il est dépoussiéré un peu trop, d'ailleurs, je trouve, le tarot. Tout le monde s'en sert maintenant, et c'est vrai qu'il perd un petit peu de son aura mystérieuse, et c'est un petit peu dommage, quand même. Bon, enfin. Alors, il faut juste dire que quand on utilise évidemment l'adjectif spirituel, en français, il a deux sens. On peut être spirituel, c'est-à-dire avoir de l'esprit, voilà, me répondre, avoir de la répartie, etc. Et évidemment, être spirituel, en fait, on ne dit pas trop en français, c'est plutôt quelle est ma spiritualité, quel genre de spiritualité, etc. Alors qu'en anglais, spiritual, c'est uniquement dans le domaine de la spiritualité. Ce n'est pas le même adjectif pour désigner cet esprit vif, etc. Donc évidemment, on ne va pas parler d'être spirituel aujourd'hui, mais d'être relié à quelque chose de plus grand que soi, des choses qu'on ne comprendrait peut-être pas, en tout cas que la science n'explique pas. Donc, est-ce qu'on peut à la fois, en effet, être sceptique, c'est-à-dire avoir des doutes et puis se poser des questions, et puis pratiquer quand même, par exemple, la tarologie ? Déjà, on peut vous répondre que oui, parce que nous, c'est le cas. Voilà, on a quand même un esprit critique et ça ne nous empêche pas de croire en des choses parce qu'elles se sont en fait déroulées. Enfin, on en a fait l'expérience. Voilà, donc on va rentrer en détail dans tout ça. Et c'est vrai que le spirituel ou la spiritualité, comme tu le disais, on peut associer ça à l'âme, à un aspect profond, à tout ce qui est en lien avec le domaine de l'esprit. C'est vrai que souvent, on fait l'amalgame entre l'esprit, l'âme. On peut un petit peu tout mélanger dedans. Mais c'est vrai que le spirituel, ça a trait à la notion de quête de sens et on associe beaucoup le soi, l'épanouissement de soi, tout ce qui est en rapport avec cette profondeur, cet aspect, cette vivance intérieure que l'on possède, qui dégage de toutes les qualités, toutes les ressources et potentialités qu'on peut avoir. Donc après, chacun y met ce qu'il veut. C'est ça qu'on va aller un petit peu découvrir tout cela. Voilà. Donc, bien évidemment, nous faisons le distinguo entre la spiritualité et la religion. En tout cas, nous n'allons pas parler religion. Moi, j'ai été baptisée parce que quand j'étais petite, ça se faisait dans ma famille. Mes parents sont athées, complets. Et moi, je n'ai pas l'impression d'appartenir à la religion catholique plus qu'à une autre. Donc, de toute façon, personnellement, dès qu'on me met des dogmes et des contraintes, j'ai tendance plutôt à fuir. Donc, je développe une spiritualité qui est à moi. Et évidemment, je suis au début du chemin, on va dire, parce que je pars de loin. Voilà. D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, ça résume un petit peu le scepticisme qui est avant tout une doctrine grecque qui s'oppose totalement au dogmatisme. Il n'y a pas cette notion d'imposer quelque chose. Et pour eux, il y avait l'idée selon laquelle l'esprit humain ne peut atteindre une vérité générale, on va dire, absolue. Ça, c'est assez intéressant parce que, d'ailleurs, il y a dans le magazine de l'inexploré, dans le numéro 60, il y a un article « Réalité, de quoi est fait le monde ? » Et dedans, il parle vraiment de la distinction entre la réalité absolue, la réalité subjective. C'est assez intéressant de comprendre que, de par notre esprit, parfois, on ne peut pas appréhender, on peut faire l'expérience de quelque chose, mais essayer de la décortiquer. d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, de ce rapport au scepticisme, de devoir un petit peu rendre scientifique la magie, d'essayer un petit peu de détailler tout ça. L'article est vraiment bien fait pour vraiment expliquer cette différence qu'on peut avoir et comment passer par l'expérience pour essayer de comprendre un petit peu ce que l'on vit. Oui, je ne connaissais pas ce magazine, en fait. Tu ne connais pas ? Non. Ah, ok. Ça date de Céline Ress. Céline Ress qui l'édit. D'accord. Donc, on ne peut pas le trouver chez le marchand de journaux habituel. Ah si, tout à fait. Ils sont présents en kiosque, mais tu peux aussi t'abonner. D'accord. Ok. Et c'est tout ? C'est mensuel ? C'est trimestriel. Trimestriel. D'accord. Et donc, il y a des articles sur tout ce qu'on ne connaît pas. Il y a des articles un petit peu sur tout, sur des thématiques. Chaque fois, il y a une thématique. Là, celui-ci, c'était sur les illusions. C'était vraiment le dossier spécial. Et dedans, tu peux avoir des liens avec Inres digital. Donc, des articles que tu peux retrouver. Et aussi des podcasts. Et tu peux avoir accès aussi à des vidéos, à des films. C'est bien. Je trouve ça très intéressant. D'accord. Ok. Non, non. Je ne le connaissais pas. Moi, j'ai reçu Psychologie Magazine aujourd'hui. Bien. Non. Bon, on fait de la pub. Oui. Eh bien, écoute. Bon. Alors, on a fait la distinction entre... Enfin, tu as donné plutôt la définition du scepticisme. Donc, les sceptiques, oui, qui, en fait, qui posaient des questions... C'est l'idée de se poser tout le temps des questions pour se remettre en question ou remettre les choses en question, pas prendre tout pour argent comptant ou gober les choses qu'on nous donnerait comme ça. C'est vrai qu'on voit déjà beaucoup de choses sur les réseaux sociaux en particulier, sur Internet. Donc, les gens ont tendance à gober un peu rapidement ce qu'on leur dit, au lieu de tout simplement avoir un esprit critique, un peu de détachement, ça ne fait pas de mal. Et donc, ce n'est pas parce qu'on est sceptique qu'on refuse tout, en fait. Mais ce n'est pas du tout ça. On pourrait même dire que c'est une attitude un petit peu de réserve. On prend une distance. Oui, c'est ça. Prendre de la distance, prendre de la hauteur pour remettre tout simplement en question les choses. Voilà. Pas prendre tout pour argent comptant. Tout à fait. D'ailleurs, est-ce que… Parce que c'est vrai que pour la plupart des personnes, le côté sceptique, c'est plutôt péjoratif, parce que mal compris, et il est facilement amalgamé avec le cynisme. Oui. Alors, quelle est la différence entre les deux ? Comme on l'a dit, le sceptique, il va remettre les choses en question, et ce n'est pas pour ça qu'il va repousser tout et puis tout rejeter catégoriquement. Non, au contraire. C'est quelqu'un qui va questionner, qui va me poser des questions à des gens qui sont d'obédience différentes ou en tout cas qui ont des idées différentes pour pouvoir arriver à, à un moment donné, se construire sa vérité. Le sceptique, lui, en fait, c'est vraiment une attitude de rejet. Oui, rien ne lui convient, il est amer, il est négatif. Donc, il va pratiquer cet humour noir qui, au bout d'un moment, va être un petit peu dérangeant. C'est-à-dire qu'on a l'impression avec un cynique qui va se foutre de la gueule des gens, en fait, sans avoir pris le temps d'essayer de comprendre les personnes. Donc, ça, c'est vraiment le cynique. Et bien sûr, nous, nous ne sommes pas cyniques. Alors, ça peut arriver qu'on le soit pour certaines choses, mais ce n'est pas du tout l'attitude du sceptique, bien entendu. Non, non, pas du tout. Donc, le cynique, oui, il peut être très cruel et faire même du mal avec ses réflexions aux gens qui ont une croyance particulière. Donc, ce n'est pas super cool. Ça, c'est sûr. C'est vrai qu'on associe souvent l'image du cynique à quelqu'un d'un petit peu hautain, en prise de pouvoir, quelqu'un qui tout glisse sur lui, dans la provocation, qui aime blesser, qui ne croit en rien. Il y a vraiment ce côté très négatif qui gravite autour de ce type d'attitude. Tout à fait. Alors, on va parler un petit peu de nous, justement, de notre relation à la spiritualité. Alors, toi, quand est-ce que tu t'es senti relié à quelque chose de plus grand que toi, une espèce de mission ou à quelque chose d'inexpliqué ? Très jeune, parce que je pense qu'il y avait déjà quelque chose qui pouvait m'appeler. Alors, dédire de mes parents, déjà, enfant, en fait, là où d'autres de mon âge, à 6-7 ans, voulaient aller jouer, moi, je ne voulais qu'une seule chose, c'est visiter les églises. Chaque nouveau lieu, il fallait aller dans l'église, je voulais visiter. Et j'ai un peu baigné dans ce milieu-là, grâce à ma maman, dans le milieu des guérisseurs, des médiums. Donc, c'est vrai que ça m'a amené tout de suite une certaine forme d'ouverture. L'avantage d'avoir un papa gendarme, c'est que ça m'a permis aussi d'avoir les pieds sur terre. Ah oui. Pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Donc, ça m'a amené vraiment une ouverture par rapport à ça. Et puis après, j'ai cheminé. Alors, un peu comme toi, j'ai été baptisé parce que c'est quelque chose que l'on fait, on va dire, traditionnellement. Ça ne m'a pas empêché ensuite de moi de chercher un petit peu des réponses, même si, à dos, je voulais faire curer, je voulais faire prêtre. C'est vrai ? Ah oui, je voulais faire prêtre. Ah ouais ! Après, ça m'est passé. Mais voilà, il y avait vraiment cet appel un petit peu de l'invisible et j'ai cheminé ensuite dans différentes obédiences chrétiennes puis ensuite le bouddhisme. Donc, un petit peu, j'ai exploré. J'ai exploré différentes voies pour, alors, non pas faire à ma sauce, mais pour vivre des expériences, pour essayer un petit peu de mieux comprendre et d'avoir donc ce côté, on va dire, ce côté un peu sceptique. C'est-à-dire que je ne voulais pas quelque chose qui soit enfermant, aliénant. Ça ne m'empêche pas de vivre des expériences, notamment quand j'ai suivi des groupes de Serge Boudbou ou de Yann Lipnick avec communiquer avec les esprits de la nature, les extraterrestres, etc. Je suis très ouvert, donc ça ne m'empêche pas de faire l'expérience. Par contre, après, je vais avoir vraiment mon esprit critique qui va apparaître pour voir un petit peu si ça fait sens dans ma vie, si c'est cohérent, est-ce qu'on ne part pas un petit peu dans ces farfelus de garder une certaine de stabilité. Donc, je suis toujours très ouvert par rapport à ça. J'ai des pratiques personnelles. On en avait déjà parlé de toute façon dans le live sur la méditation et le tarot. J'ai toujours des pratiques par rapport à ça. Voilà ce que je pourrais dire de mon rapport à la spiritualité. Et toi, alors ? Eh bien, moi, comme je le disais un petit peu, en préambule, eh bien, moi, zéro. Zéro, c'est-à-dire j'ai été baptisée et quand je demandais pourquoi, mes parents m'ont dit ben, ça, c'est pour faire plaisir à ta grand-mère et quand j'ai dit à ma grand-mère que c'était pour faire la fête, enfin, voilà. J'ai jamais vu mes grands-parents aller à l'église prier. Donc, je... Bon, mon père est un cartésien de premier ordre. Vraiment, aucune pratique spirituelle dans la famille, mais zéro. Donc, moi, jeune, non, j'ai eu aucun contact. Alors, bien sûr, t'entends parler de guérisseur, ça, oui, de... Ben, bon, peut-être avec des esprits, des fantômes, etc., mais très vite, non, non, mais c'est des conneries, tout ça, enfin, bon, donc, rien du tout. Le tarot, alors là, je ne crois pas que dans la famille, personne n'en ait jamais tenu un ou alors c'est resté très secret. Donc, vraiment, moi, c'est très cartésienne toujours aller chercher le pourquoi du commun, expliquer, que ce soit rationnel, et aussi pragmatique, on est, voilà, toujours très ancré, en fait. Donc, dans ma pratique spirituelle, elle a commencé qu'assez tard, mais mieux vaut tard que jamais. Donc, j'ai du mal, parfois. Des fois, je me sens connectée à quelque chose, je ne sais pas comment, je ne saurais pas comment l'expliquer. Et d'autres fois, mais pas du tout. Et des fois, je dis, mais j'aimerais bien avoir un signe, en fait. Il y en a qui le disent, envoyez-moi un signe pour que j'y croie un peu. Et puis, je n'ai pas de signe, je ne sais pas, d'un insecte qui me passerait sous le nez et qui me dirait « je suis un petit étang », je ne sais pas. j'ai eu en tout cas des expériences qui ont fait que j'ai été très surprise de certaines choses, mais voilà, des synchronicités ou des choses que j'avais posé l'intention et qui se sont réalisées vraiment le jour, le jour même où je l'avais demandé. Des choses assez étonnantes, mais je continue à remettre en doute pas mal de choses et à me poser des questions. Donc, je chemine, je chemine et c'est très bien d'ailleurs, parce que je me dis que j'ai encore plein de choses à découvrir. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas cette notion de lassitude et puis c'est vrai que la spiritualité, moi, j'aime bien la voir comme quelque chose qui donne du sens, premièrement, et qui procure de la joie. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est un côté un petit peu peut-être insouciant. Alors ça, c'est quelque chose qui peut moi caractériser ma spiritualité. C'est que si je trouve un petit rituel, quelque chose qui sort de l'ordinaire, donc ça fait rire souvent mon conjoint, mes parents, mes beaux-parents parce qu'ils me disent qu'est-ce que tu vas encore essayer. Mais en fait, ça procure de la joie. C'est un côté un peu insouciant, un peu enfant, ce qui permet un petit peu de se détacher de toute cette pression du métro-boulot-dodo, l'aspect sociétal aussi, donc vraiment d'arriver à quelque chose d'un petit peu plus léger. Le sens de l'émerveillement, je pense que ça fait vraiment partie de la spiritualité et surtout ce qui nous parle à nous. Alors ça, c'est en effet moi par contre, j'ai ça, c'est-à-dire que je suis capable de m'émerveiller comme une gamie, comme quand j'avais 6-7 ans et que j'étais là, tout me plaît en fait, je peux regarder le ciel, pourtant, non, ce n'est pas tous les jours le même, j'ai plus ou moins la même vue depuis ma fenêtre, mais c'est vrai que je suis tout le temps très émerveillée, donc ça par contre, oui. Et puis j'aime lire et me plonger dans des histoires qui vont me faire voyager ailleurs quand même que dans la réalité telle qu'on pense la connaître, en tout cas, donc c'est ça qui est intéressant. Mais en tout cas, voilà, moi je ne suis pas d'une famille spirituelle, en tout cas, voilà. Et j'admire les gens parfois, alors ça c'est plus vraiment qui croient très très fort, qui ont une foi chevillée au corps et c'est vrai qu'ils dégagent quelque chose, on dirait qu'en fait, quelles que soient les épreuves de la vie, ils vont arriver à les traverser plus facilement que moi. Donc c'est vrai que ça, j'aimerais bien atteindre cet état, donc je ne suis pas encore, je le dis humblement devant tout le monde, je ne suis pas encore là, j'ai fait des progrès, mais je n'en suis pas encore là. Mais comme je disais, c'est bien d'avoir un objectif et se dire encore du chemin à faire, ça c'est sûr, c'est important. Tout à fait. Et le côté, tu vois, tu parlais d'avoir une spiritualité quand même d'éveiller certaines questions, d'avoir des doutes, je pense que le plus important c'est vraiment d'avoir cette union des deux, ce qui fonctionne bien ensemble pour éviter de tomber dans certains travers parce que on a, toi tu as dû peut-être en rencontrer, mais c'est vrai que quand on parle de spiritualité aujourd'hui, on a plus quelque chose de plutôt mystico-gélatineux, ce que Charles a appelé la spiritualité pathogène du XXIe siècle, totalement déviant et dissonant, il y a quelque chose qui est un manque d'intégrité notamment. Ah oui, alors ça, l'intégrité, si je ne suis pas complètement spirituelle, je suis très intègre, c'est-à-dire l'intégrité c'est tout simple, j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ma chaîne, c'est dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit et il y a, bon alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'insupporte, j'avoue que j'ai du mal, j'ai du mal avec ça, avec les gens qui disent quelque chose et qui font tout à fait l'inverse ou vice-versa, donc c'est là qu'ils sont complètement désalignés et donc en particulier dans le milieu de la spiritualité et des pratiques et des pratiques spirituelles qui vont vous dire que voilà, c'est bien de partager, c'est bien de se relier, c'est bien d'être connecté, c'est bien d'être aligné et qui en fait dans la vie de tous les jours ne sont pas du tout ça, pas du tout comme ça et voilà, je crois aux flammes jumelles et puis dans la vie qui vont, je ne sais pas, je ne veux pas citer d'exemples trop concrets mais voilà, qui vont faire complètement l'inverse de par exemple rester avec quelqu'un avec qui elles auraient un attachement particulier ou une, voilà, non, ça c'est insupportable donc les gens qui font des choix de vie qui sont mais à l'inverse de leur valeur, ça c'est vrai que je préfère être moins spirituelle peut-être et être en chemin mais en tout cas être vraiment alignée avec qui je suis en ce moment que dire que j'ai atteint le nirvana et puis en fait dans la vie on fait complètement l'inverse donc je ne sais pas ce que tu ressens toi à propos de ça j'imagine la même chose oui tout à fait le fait d'avoir les pensées qui sont en accord avec les actes et la parole voilà c'est quelque chose qui, alors ça c'est du cursus bouddhiste mais c'est quelque chose qui est important alors après je pense qu'on ne peut pas ça c'est de par mon expérience mais on ne peut pas toujours être intègre on peut toujours enfin on a toujours des phases dans lesquelles on peut être un peu plus dissonant un peu plus déconnant et il faut faire preuve de bienveillance et surtout d'avoir des garde-fous autour de soi qui permettent un petit peu d'aiguiller qui nous permettent un petit peu de nous rappeler quelque part un peu à l'ordre en nous disant attention là c'est quelque chose qui est un petit peu incohérent mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on va retrouver tu parlais des flammes jumelles et en effet là l'esprit critique serait très utile notamment dans nos pratiques parce que combien de personnes me contactent parce qu'elles se retrouvent en difficulté suite à une consultation chez un praticien un thérapeute un médium ou un voyant qui leur a annoncé que la personne qu'ils avaient rencontré par hasard une collègue de boulot une amie de longue date qui revient qui est une flamme jumelle et là tout de suite il y a une forme d'oppression de pression et tout peut voler en éclats la personne est capable de perdre totalement pied en perdant son discernement on a le cas aussi avec les pratiques de magie et d'envoûtement où la personne vous balance ça et vous vous retrouvez en posture un petit peu de victime parce qu'on est quasiment sur de la manipulation mentale et là il manque du discernement alors ça ne veut pas dire que ça existe ça n'existe pas même pour les flammes jumelles etc enfin chacun on va dire chacun voit midi à sa porte mais c'est plutôt ok on le vit mais ne perdons pas notre esprit critique quels sont les éléments concrets quels sont les éléments les plus objectifs par rapport à la situation quel est le vécu que l'on peut avoir par rapport à ça je pense que d'alterner entre les deux subjectif objectif le vécu etc c'est important pour garder une certaine forme de cohérence mais comme tu dis les personnes qui prônent des discours et qui ne les tiennent pas moi j'ai toujours rencontré ça dans des groupes d'amis des personnes qui tenaient des beaux discours d'ouverture de la bienveillance de la parole mais dès qu'on commence à être un petit peu plus naturel alors moi ça m'a permis de prendre conscience que j'adoptais des masques et je jouais des rôles en fonction des personnes parce que besoin d'être apprécié besoin d'être aimé faire en sorte que tout se passe pour le mieux que tout soit parfait mais au bout d'un moment en fait on se met un petit peu dans une cage dorée et quand on ne contrôle plus on laisse sortir le naturel ce qui peut parfois être un petit peu difficile parce qu'on est plus direct on prend moins de gants pour dire certaines choses et là on se rend compte qu'en face les discours qui sont proposés ne sont pas du tout appliqués c'est vrai que c'est parfois difficile c'est décevant aussi d'où le fait enfin c'est ce que je pense qu'il faut être le plus intègre avec soi c'est-à-dire de se respecter de se dire qu'à des moments oui on peut être déconnant par rapport à nos qualités parce que des fois truc tout con il faut faire le tri sélectif des fois pas envie je mets ça dans la même poubelle enfin je prends un exemple comme ça mais c'est vraiment des fois on ne peut pas il y a trop de pression il faut quand même aussi être bienveillant et comme dit Fabrice Midal foutez-vous la paix oui oui bien sûr alors après moi je trouve que ce n'est pas si compliqué d'être intègre tout le temps je ne dis pas que je le suis tout le temps ou que je l'ai été tout le temps mais c'est moi par exemple je ne fais jamais de promesses ça je te promets je te promets avec la main sur le cœur je ne fais pas parce que justement si je ne suis pas certaine de pouvoir tenir cette promesse je préfère ne rien dire et si jamais après je vois que je peux faire quelque chose je ne vais pas promettre mais je vais m'engager et ça c'est complètement différent et d'ailleurs évidemment avec mon background de coach maintenant je suis alors anti-promesses je ne supporte pas les gens qui font des promesses c'est on ne fait pas de promesses on s'engage et là quand on s'engage c'est différent c'est différent et on peut s'engager et à un moment donné dire je ne suis pas arrivé à aller au bout de mon engagement et ça c'est normal parce qu'on est humain et qu'en effet des fois on n'arrive pas à tenir complètement ses engagements mais dans ce cas-là soit c'est envers soi-même soit envers la personne on va les voir et puis on leur dit je suis désolé je vous avais dit que je m'étais engagée à faire ça et puis il est arrivé ceci cela je n'ai pas pu mais quand on s'engage à faire quelque chose on va jusqu'au bout et de toute façon après ça le rapport qu'on a avec soi-même est différent il est beaucoup plus positif que si on balance sans arrêt les promesses et qu'on ne les tient pas enfin je ne sais pas comment les gens peuvent se regarder dans le miroir tous ces gens qui sont dans les pratiques spirituelles en effet et qui promettent mots et merveilles et qui ne tiennent rien ce n'est pas possible moi je ça me fait monter les boules vraiment donc admettre qu'on n'est pas parfait ça c'est sûr et personne ne l'est mais au moins respecter une parole c'est quand même pas trop compliqué il me semble il suffit justement de ne pas promettre n'importe quoi voilà aujourd'hui dans le monde du marketing c'est vrai qu'on parle beaucoup de la promesse par rapport à son offre par rapport au service qu'on produit qu'on vend quelle est la promesse qu'il va tenir mais il n'y a pas de promesse en fait c'est les gens qui s'engagent et puis c'est tout soit ils s'engagent soit ils ne s'engagent pas et puis s'ils ne s'engagent pas et bien tant pis pour eux je vais dire voilà c'est tout mais oui bon voilà je vais arrêter parce que sinon ah mais c'est vrai et en plus on peut vite dans ce côté de promesse ou c'est un petit peu mystico-gélatineux dans le spirituel on peut vite dévier c'est à dire ce n'est jamais de notre fait de notre responsabilité c'est toujours les autres une conjoncture planétaire etc et c'est vrai qu'on peut vite je dirais se dédouaner par rapport à ça ce qui peut poser problème et puis l'engagement comme tu disais on peut ne pas l'honorer ça nous permet aussi d'exprimer tu vois le dernier exemple que moi j'ai eu en date c'est une soirée qui devait enfin un repas qui devait être fait et que j'ai voulu reporter parce que sincèrement j'avais pas l'envie j'étais ravi de pouvoir aller voir mais ni l'envie c'était pas le bon moment donc j'ai préféré reporter proposer et bien là j'ai eu un repu et depuis plus aucune nouvelle de ces personnes j'ai été blacklisté mais tu vois et en même temps je me dis je préfère parce que au moins j'ai été quand même plus intègre je me sentais pas et puis ce côté d'avoir de devoir faire plaisir de revêtir un masque quand il le faut je sais le faire et je ne regrette pas dans ces cas là mais là c'était au delà et je pense que cette notion d'engagement d'être intègre ça nous amène aussi à pouvoir expliquer par expliquer exprimer nos émotions ah qu'est-ce qu'il se passe l'autre est parti ah non le voilà il est revenu voilà oui il y a eu un petit bug j'ai l'impression oui il y a eu un petit bug et moi je t'entends beaucoup moins bien ah ça a fait comme toi la dernière fois non c'était toi qui l'avait fait c'était pas moi ok bon bah voilà bon on verra tu as peut-être un écouteur qui s'est déconnecté c'est pour ça en tout cas on t'entend moins bien moins bien ouais donc voilà s'il y a quelqu'un qui est par là présent si vous pouviez nous dire si on nous entend correctement moi je pense que oui mais en même temps moi je m'entends parler donc je ne sais pas si on m'entend mais ouais il y a un petit problème avec le son ok est-ce que là tu m'entends ? non c'est toujours pareil c'est faiblard faiblard ok ouais mais c'est pas du tout comme au début bon on va voir est-ce que tu as ah alors on ne t'entend vraiment pas bien Jordan tu vois c'est Nadia ah mais c'est Nadia et Carole ben salut les filles coucou les filles et ben ça fait comme une fois que c'était toi qui avait eu un souci avec le les écouteurs euh oui enfin moi c'était plutôt la connexion qui était qui était pas bonne donc on n'entendait plus rien du tout oui coucou Carole euh on dirait que le micro ne fonctionne pas ouais c'est ça je pense que il y a un souci euh tu as des écouteurs à filaire comme ça ou pas Jordan je l'ai en filaire je viens de le remettre ben c'est pareil coucou Nadia si je déconnecte je n'entends rien du tout ben alors bon ben je sais pas il va falloir que tu parles plus fort oui je vais je vais tenter de parler ah ah voilà là c'est bien tu as qu'à le tenir ton micro comme ça il y en a qui le font ça fait oui très présentateur de foot ou ce genre de choses à de foot non parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui tiennent leur micro filaire comme ça donc je peux te dire que ça le fait vas-y tu peux le faire délicatement avec les doigts comme ça là voilà ah ça va nous faire rire oui bon donc hop on passe sur ce que je disais tout à l'heure oui et par rapport oui par rapport à ça il y a une certain forme de on pourrait dire même d'hypocrisie et on l'a aussi par rapport à l'industrie de la spiritualité du marketing alors tu parlais tout à l'heure du tarot qui était un peu mis à toutes les sauces au point où on lui met que le côté spirituel psychologique thérapeutique mais il y a quand même des choses autres qui peuvent être intéressantes qu'il ne faut pas oublier qu'est-ce que est-ce que toi tu as déjà vécu ces types de enfin quel est ton retour par rapport à ce côté de l'industrie et de la spiritualité ah là là donc on en parle régulièrement mais je pense que c'est important quand même donc on va on va faire une petite liste avant de revenir après ou vraiment ou à la conjonction du scepticisme et de la spiritualité on va vous donner quelques quelques points sur lesquels il faut être vigilant ce qu'on appelle des red flags en anglais chez les chez les gourous de la spiritualité donc vous allez avoir certaines personnes qui vont utiliser des phrases assez clichés du style c'est ainsi c'est ainsi ou c'était écrit comme ça donc là on se dédouane complètement et puis on aide absolument vers la personne bien évidemment ou ah tiens mais ça on dirait que c'est quelque chose que vous avez besoin de travailler et puis en laissant planer un peu le mystère pour faire revenir bien sûr le client donc ça méfie vous quand vous entendez ce genre de choses alors bien sûr si on est en consultation et qu'on voit un domaine que vous avez besoin de travailler effectivement et que la personne vous dit et bien on va le travailler aujourd'hui si vous le voulez bien là pas de soucis mais si c'est uniquement pour vous faire revenir et plein de fois après méfiez-vous oui il y en a aussi qui sont trop positifs donc c'est les bisounours et les licornes et qui vont vous demander par exemple de faire un tableau de vision pour manifester vos rêves alors je ne suis pas contre les tableaux de vision j'en ai fait ça peut être un moment très créatif d'ailleurs où on s'amuse bien à faire ça mais si derrière il n'y a pas d'action qui est posée bien entendu sur le tableau de vision il n'y a rien qui va se manifester soyez-en sûr est-ce que tu veux prendre la suite ou je continue ? vas-y 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 t'es bien lancé alors donc justement toutes les personnes qui vont encourager la codépendance c'est-à-dire ils vont vous dire qu'il n'y a qu'eux qui ont la réponse parce qu'ils sont ils sont canals et donc ils reçoivent des informations que nul autre sur la planète ne peut recevoir et donc ils vont faire naître chez le client un sentiment d'urgence et donc vous allez vous allez avoir évidemment la personne qui va revenir puisqu'il n'y a que vous qui pouvez lui donner évidemment ces informations-là donc sachez que de voir des gens tous les mois ce n'est pas éthique normalement on fait une consultation et peut-être tous les trois mois même deux fois par an c'est largement suffisant si vous faites bien votre consultation tous les mois et puis encore moins toutes les semaines ou même tous les 15 jours donc il faut savoir que lorsqu'on fait une consultation de tarot et bien il va y avoir des choses qui vont sortir en effet des actions à mettre en place et que ça ne se fait pas du jour au lendemain alors s'il s'agit juste de décider de se mettre à faire une promenade tous les jours vous allez me dire bon ça c'est peut-être plus simple et encore il faut quand même que dans la tête il y ait l'habitude qui se mette en place le réflexe le moment choisi dans la journée bon bref les choses mettent du temps pour se mettre en place donc il faut laisser au client en fait le temps de les mettre en place chez lui tout seul et sinon vous allez créer de la dépendance et c'est pas du tout bon qu'est-ce qu'il y a encore et bien justement nous sommes des taropettes donc nous avons été formés à la taropie par notre cher Kevin Meunier et la taropie donc c'est pas du tout le tarot voilà il n'y a que moi qui capte et vous vous êtes en position passive pas du tout donc nous on ne va pas du tout instiller la peur alors on ne laisse pas repartir les gens avec un sentiment d'urgence ou de peur on ne les laisse pas repartir non plus en leur faisant croire que tout est possible et que tout est beau et que tout est magnifique mais en fait on va être honnête déjà et on va les aider à trouver des solutions déjà les plus petits pas pertinents possibles ce qu'on appelle en coaching pour qu'ils se mettent en marche pour qu'ils se mettent en action par rapport à l'objectif qu'ils se sont fixés donc on aide en fait les gens à sortir de la séance le mieux qu'ils n'y sont entrés même si je le redis encore une fois et j'espère je pense Jordan que tu es d'accord avec moi évitez de consulter lorsque vous êtes au 36ème dessous parce que c'est là que vous n'allez pas en fait être en capacité d'entendre ce que le tarot va vous dire ça c'est sûr donc donc voilà alors je crois que j'ai tout dit à niveau des red flags oui d'autant que c'est vrai que c'est quelque chose que l'on peut vite on en a parlé dans le début de ce live des personnes qui peuvent provoquer une certaine forme de manipulation mentale d'avoir une emprise des injonctions de c'est comme si c'est pas autrement moi je sais en gros la personne sait mieux que vous et dans une forme d'imposer quelque chose alors que c'est vrai qu'en taropie on a des outils qui permettent de mettre en lumière des points de blocage par contre on respecte le vécu de la personne c'est-à-dire parfois la personne n'est pas en capacité en tant que consultant de travailler ce problème d'en prendre conscience et ce n'est pas aux praticiens d'imposer cette direction en disant mais je sais moi ce qu'il lui faut c'est ça non on respecte un petit peu le rythme de la personne et puis c'est là où on parle notamment de ce scepticisme de cet esprit de discernement quand vous allez voir un praticien prenez le temps aussi de digérer prenez le temps un petit peu de revenir sur la consultation de la réécouter de reprendre les notes parce que tout de suite on peut se faire avoir par le vocabulaire par l'ambiance on peut se laisser un petit peu porter d'ailleurs aujourd'hui j'ai envie de faire de la pub allez vas-y si vous voulez plus des infos c'est ce bouquin de Natacha Kallstrémé se donner toutes les chances dans l'ouvrage elle donne les pistes par rapport quand vous allez consulter un médecin un thérapeute un médium etc de garder un petit peu son esprit de discernement si la personne vous dit c'est à cause de votre grand-mère que vous vivez ça c'est à cause d'une entité ou autre c'est ok on ne prend pas ça pour argent comptant est-ce que ça ça fait sens dans ma vie de ramener cette pas ce pouvoir mais on pourrait dire cette prise de décision cette autonomie de ne pas laisser son pouvoir dans les mains d'une tierce personne mais vraiment de prendre le temps de la réflexion c'est vraiment un ouvrage qui est très intéressant surtout dans ce milieu de la thérapie où ça a tendance à être assez déviant notamment dans le milieu de la taropie enfin pas de la taropie du tarot de la thérapie en général et de la voyance et autres etc oui on en revient toujours à la même chose c'est que si vous êtes dans un état catastrophique n'allez pas voir n'allez pas voir quelqu'un qui a des pratiques spirituelles et qui n'est pas éthique parce que ça peut très vite tomber dans la dépendance et même nous qui faisons attention à ça et bien parfois on a des clients qui en effet s'accrochent à nous comme une huître à son rocher en espérant qu'on leur donne la solution pour leur malheur en fait qu'on les aide donc ça c'est pas bon du tout et c'est vrai que parfois c'est compliqué de faire entendre raison aux personnes donc c'est pour ça que le scepticisme c'est tout à fait sain et on va y revenir sain bien entendu c'est sain comme attitude de remettre les choses à plat et d'avoir du discernement du discernement c'est tout simplement se poser des questions remettre en question et prendre de la hauteur ou du recul ou tout ce que vous voulez mais en tout cas ne pas rester le nez collé au problème ça c'est évident on pourrait dire que le scepticisme ne se met pas du tout en travers d'une pratique spirituelle mais pas du tout mais non au contraire c'est pas parce qu'on est sceptique qu'on ne se fait pas confiance ça n'est pas du tout la même chose quand on ne se fait pas confiance c'est qu'on ne croit pas en soi justement il y a cette idée de croire de croire qu'on est capable d'y arriver et la confiance en soi c'est se dire que de toute façon quoi qu'il arrive je vais faire face à la situation et ça n'empêche pas que justement on se pose les bonnes questions au moment où on est devant une situation qui nous paraît compliquée de prendre le temps de se poser de poser des questions et de pouvoir démêler les chevaux justement de cette situation mais non pas du tout je connais quand même plein de praticiens qui ne sont pas complètement perchés au contraire qui sont qui sont sceptiques et qui ont une très bonne pratique et beaucoup de clients donc bien évidemment que ça ne se met pas en travers du chemin Qu'en penses-tu toi Jordan ? Je partage cette vision d'autant que c'est vrai que la spiritualité elle amène une ouverture une meilleure connaissance de soi elle nous amène à quelque chose à sortir peut-être du cadre ou des limites que l'on peut avoir par contre le scepticisme va amener une connaissance qui va permettre de dépasser les systèmes de croyance notamment et surtout d'amener une compréhension de par le vécu alors c'est vrai que c'est pour ça que c'est toujours intéressant de bien différencier le scepticisme le dogmatisme religion spiritualité etc d'y voir un petit peu plus clair comme on l'avait évoqué au début du live mais c'est vrai que la spiritualité va totalement de pair avec le scepticisme c'est ce qui nous permet d'avoir une certaine forme de garder la tête froide et puis cette notion de doute de réflexion enfin il n'y a pas il n'y a pas de c'est pas négatif d'avoir des doutes on parle des fois de crise spirituelle parce que oui des fois ce que l'on a vécu ce que l'on a pu faire pendant un moment ça ne nous parle plus mais c'est vraiment dans notre vécu c'est dans notre histoire personnelle et ce n'est pas parce que on nourrit des doutes ou on remet peut-être un petit peu en question ce qu'on ce qu'on nous enseigne qu'automatiquement le ciel nous tombera sur la tête qu'on ne fait pas on n'adopte pas une confiance aveugle donc par conséquent on n'est pas du tout dans une foi il y a des choses comme ça qui sont souvent véhiculées en fait qui sont à l'opposé d'une pratique saine de la spiritualité et du cynisme tout à fait du cynisme non du scepticisme pardon du scepticisme oui il faut bien savoir que l'univers est bienveillant et ne nous punit pas lorsqu'on a des doutes parce que sinon alors je crois que d'ailleurs aucun être humain n'existerait sur cette remarque ça va peut-être arriver bientôt mais non on n'est pas puni parce qu'on a des doutes ça c'est sûr donc alors qu'est-ce que je regarde mes notes un petit peu parce qu'on avait douté pas mal de choses oui alors j'avais noté encore quelque chose sur le sceptique maintenant tu m'as mis cynique dans la tête j'espère que voilà qu'on va faire attention donc en fait un sceptique c'est quelqu'un qui veut transformer la magie en science alors évidemment ça fait moins ça fait moins joli peut-être mais les choses dont il fait l'expérience et qu'il ne s'explique pas il va chercher à les expliquer et ça en fait pour moi c'est la démarche scientifique je ne suis pas une scientifique pourtant à la base j'adore les sciences pas les maths mais les sciences justement expérimentales et la démarche scientifique c'est vraiment et c'est vraiment ça en fait observer des phénomènes pas forcément les comprendre tout un tas de scientifiques géniaux qui ne peuvent pas tout expliquer et qui vont essayer de transformer ce qu'ils voient en science petit à petit en faisant des théories en faisant des expériences pour voir si justement si au bout d'un moment ça se confirme donc un sceptique c'est ça et c'est plutôt très intéressant je trouve parce qu'il va il va se documenter il va aller chercher il va aller fouiller un petit peu comme l'ermite avec sa lanterne et le cynique lui il ne voit pas du tout de magie en fait lui il voit que du noir en fait j'ai l'impression le noir c'est noir donc il ne croit en rien tout est fake et donc c'est c'est nul quoi en fait c'est vrai que c'est 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 la noirceur totale en fait le cynique on peut avoir une absence on pourrait dire une absence de vie une absence de joie il n'y a pas nécessairement d'émerveillement dans cette posture alors j'aime bien l'idée de l'ermite parce que c'est vrai que le sceptique peut être perçu comme un détective quelqu'un qui essaie un petit peu de mieux comprendre d'avoir des faits et ce n'est pas parce qu'on cherche des faits que l'on n'est pas spirituel ah oui tout à fait oui d'ailleurs je crois que l'ermite est un grand sceptique oui et tout en étant un pèlerin quelqu'un qui chemine sur une voie de sagesse d'expérience qui est ouvert un petit peu à l'émerveillement mais à l'inconnu à l'invisible aussi il se laisse porter par son vécu intérieur par ses propres expériences donc en effet les deux peuvent coexister ensemble tout à fait alors comment on peut équilibrer justement le scepticisme et la spiritualité justement pour éviter de tomber dans la partie cynique et pour éviter de tomber dans la partie mystico-gélatineuse comme tu l'as appelé je pense que déjà ça peut passer par le fait de se lâcher un petit peu la bride on en parlait tout à l'heure par rapport au fait de ne pas non plus se mettre trop la pression de garder une certaine forme d'intégrité d'éthique l'émerveillement je pense que c'est ce qui peut vraiment nous aider à garder la tête froide c'est-à-dire de vivre les expériences d'avoir des garde-fous c'est-à-dire des gens qui ne fonctionnent pas de la même façon le danger ce serait vraiment de s'entourer de personnes qui ont les mêmes idées qui ont les mêmes vécus qui aspirent aux mêmes choses peut-être qu'à un moment on reste dans une forme de vivier moi j'ai eu la chance d'avoir d'avoir mon conjoint et à l'époque mon ex-mari qui n'était pas du tout dans l'univers du spirituel mais au contraire des personnes très incarnées ça me permettait vraiment de garder aussi les pieds sur terre et de remettre en question parce que peut-être que parfois j'aurais été dans des voies où j'avais peut-être pas assez de discernement donc je pense vraiment que les deux fonctionnent ensemble et qu'il ne faut pas opposer les faits et le vécu mais vraiment de les associer ensemble mais ça n'empêche pas de faire des choses qui peuvent être des expériences qui peuvent être un petit peu parfois farfelues ou saugrenues peu importe ça fait partie de la vie puis jouer comme un enfant en fait on joue un rôle on s'amuse on passe à autre chose et on revient on revient à sa vie en fait oui c'est ça et puis c'est ça et puis pas chercher absolument peut-être à trouver cet équilibre mais se laisser porter comme tu dis et parce que c'est ça qui va permettre que l'esprit tout d'un coup se manifeste dans une séance de tarot et qu'on soit émerveillé qu'il y ait quelque chose qui apparaisse au moment où on ne s'y attendait pas donc ça c'est intéressant de noter que le scepticisme va nourrir en fait la spiritualité justement parce que on est en train de chercher quelque chose et pouf tout d'un coup en fait voilà c'est comme quand l'expérience scientifique réussit et qu'on ne s'y attendait pas et donc ça marche et ça c'est génial donc c'est unir ce qui est opposé j'avais noté dans les notes donc unir le matériel qu'on crée avec le spirituel et ce qui est subtil donc ça c'est voilà vraiment dans la marmite unir tout ça si c'est possible bien entendu avec le tarot on a cet aspect là oui même en consultation où nous quand on l'utilise à titre personnel il va nous guider il va il va nous donner des informations mais par contre on ne va pas non plus faire du calque en fait on va garder une certaine forme de scepticisme on va vouloir toujours aller un petit peu plus loin mais en même temps on reste émerveillé c'est à dire que parfois si on n'avait pas ces deux aspects dans l'usage du tarot cerveau gauche cerveau droit automatiquement on ne verrait qu'un seul aspect de ses définitions de son langage alors que le fait d'avoir les deux ça nous permet d'aller explorer plusieurs univers ce que l'on peut notamment avoir en consultation c'est ça et d'avoir cette expérience du wow du wow et de faire confiance en fait à nos ressentis à tout ce qui nous vient et de les partager parce que en effet ça va faire sens à un moment donné pour le consultant ou même pour nous en fait au lieu de de le rejeter parce qu'on n'y croit pas donc des ah de nouveau il est reparti et il est revenu ça y est mais alors mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui je crois que depuis ce matin j'ai un souci avec le réseau parce que même les applications ont du mal à fonctionner elles rament donc écoute bon bah écoute moi je me suis mis j'ai enlevé la wifi voilà je suis que 4G parce que ça je sais que ça marche bien et devant ma fenêtre comme d'habitude alors que dire à ceux qui ben ceux qui sont tellement sceptiques qui vont chercher à te nuire dans ta pratique spirituelle qu'est-ce qu'on leur dit à ceux-là euh pas perdre son temps voilà j'aurais tendance à dire ça aujourd'hui en fait ça sert à rien parce que c'est vrai que les personnes qui sont vraiment dans cet état d'esprit cynique dans le doute à vouloir nuire en fait il n'y a pas de notion de dialogue il n'y a pas d'échange on n'est pas là pour convaincre mais peut-être pour partager des idées des vécus des expériences et face à ce type de profil la porte n'est pas nécessairement ouverte alors plus jeune je m'amusais à être provocateur dans ces cas-là et d'aller chercher les failles et de de remonter un peu de remuer un peu la merde dans ces cas-là avec ce type de profil mais avec le temps enfin j'ai compris c'est une véritable perte de temps perte d'énergie et puis on n'est pas là non plus pour convaincre donc c'est vrai que quand on est face à ce type de profil qui peut être un peu nuisible c'est de tourner les talons tout simplement alors peut-être d'employer d'autres choses mais moi j'ai tendance plutôt à laisser à laisser de côté et de ne pas de ne pas alimenter en fait ce côté ce côté un peu nuisible oui alors Carole nous dit moi ça me fatigue de devoir toujours tout justifier ou prouver oui mais ça sert à rien de toute façon parce qu'on n'arrivera pas à convaincre les gens qui ne veulent pas y croire on sait très bien qu'une croyance ça peut venir de très loin ça peut être hérité donc c'est pas comme ça qu'on va la changer parce que nous on est passionné par ce qu'on fait et qu'on y croit d'ailleurs au début moi de ma pratique avec le tarot j'étais tellement enthousiasmée que j'ai voulu convaincre ma famille donc les fameux les fameux sceptiques et parfois cyniques aussi en tout cas très cartésien et je me suis fait mais enfin rejeter bon voilà ils n'ont rien compris et moi je persistais genre mais si vous allez voir laissez-moi vous montrer ça ne sert à rien donc à un moment donné j'ai lâché j'ai arrêté j'ai arrêté d'en parler maintenant j'en reparle un petit peu ça y est ça commence à venir un peu alors je ne dis pas que par exemple mes parents ne s'y intéressaient pas du tout mais en tout cas ils ont compris que ça ne me faisait pas de mal que je n'étais pas partie dans des sphères où je n'aurais plus pu me récupérer mais c'est vrai que l'idée voilà avec les alors les sceptiques borderline cyniques plutôt c'est pas la peine d'ailleurs que ce soit dans le domaine de la spiritualité ou d'un autre domaine politique c'est pareil essayer de polémiquer alors évidemment si vous avez envie d'une joute verbale et puis de vous un petit peu de vous fighter parce qu'aujourd'hui vous en avez envie ok mais sinon ça ne sert vraiment à rien c'est une grosse perte d'énergie et les gens ils ont leur chemin à faire nous le nôtre et s'ils n'y croient pas tant mieux parce que voilà ils ont d'autres personnes à aller voir et c'est très bien comme ça donc moi non plus je trace et puis c'est tout alors Nadia j'évite d'en parler c'est trop tard parce que là tu en parles et ce sera vu ça va rester en tout cas attention le chat il reste sur Youtube comme ça on ne m'embête pas et je m'entoure de personnes qui sont suffisamment ouvertes pour accepter que je puisse avoir mes pratiques même si eux n'y croient pas voilà tout à fait oui attention à la chasse sorcière quand même il y a vraiment cette idée en plus des gens qui sont ouverts qui ne sont pas du même bord dans ces cas là mais qui sont ouverts à la discussion à peut-être mieux comprendre et la difficulté c'est vrai c'est quand on découvre une pratique quand on est passionné on va avoir tendance à s'y investir corps et âme et on aura un jargon et parfois c'est vrai que dans le milieu spirituel on peut avoir des propos des discours qui sont un peu pour certains déconnectés ou qui ne sont pas adaptés donc la notion du vocabulaire du langage elle est aussi importante en tout cas on peut l'avoir avec des spécialistes du domaine de la santé ou de la nature etc où chacun va avoir un peu son jargon et c'est vrai que dans le spirituel on peut parfois ne pas seulement se mettre à la disposition des autres quand on a un outil qui est un peu différent donc ça demande un petit peu de s'adapter mais c'est au contraire très enrichissant d'avoir des gens qui ont une ouverture d'esprit tout simplement avec qui on peut échanger de tout et de rien tout à fait alors nous arrivons presque au terme de cette émission avec une dernière question essentielle en quoi la spiritualité peut-elle aider les sceptiques le sceptique on l'avait évoqué un petit peu tout à l'heure c'est cette notion d'émerveillement c'est-à-dire de ne pas s'enfermer dans des doutes ou l'impression que tout tout ne repose quelque part sur rien qu'il n'y a pas nécessairement de sens de sens à la vie ou d'être enfermé alors que l'idée du spirituel c'est de s'ouvrir à quelque chose qui est un petit peu différent et parfois faire des expériences qui amènent une bouffée d'oxygène avec un petit peu de légèreté face à l'ombre qui peut être parfois un petit peu oppressante dans la vie professionnelle la vie personnelle la vie sociale je le verrais plutôt dans ce sens-là oui c'est ça c'est-à-dire que si on doute effectivement de tout c'est là qu'on va tomber dans le cynisme c'est-à-dire qu'au bout d'un moment on a le cœur qui se referme et il n'y a plus rien qui va nous émerveiller alors que justement lorsqu'on a ces pratiques spirituelles ça nous apprend finalement que il y a un champ des possibles qui est infini et qui nous permet d'aller explorer justement ces parties en posant des questions mais si on remet tout en doute j'ai cette image de repartir en arrière un petit peu on recule en fait parce qu'on a peur tout simplement trop douter en fait va faire naître ou va développer le sentiment de peur alors que la spiritualité va développer le sentiment d'amour donc évidemment il vaut mieux aller vers là et développer l'amour que la peur puisque la peur va nous empêcher de faire pas mal de choses et va nous rendre hargneux et gris et puis surtout dépendant en fait des autres finalement sous la coupe des autres donc c'est pour ça que la spiritualité peut aider c'est comme ça qu'elle pourrait aider en tout cas les gens qui sont très sceptiques donc les sceptiques nous vous invitons bien sûr à entreprendre une pratique spirituelle alors ça c'est à vous de choisir quelle qu'elle soit pour voir ce que ça donne en tout cas vous n'avez rien à perdre en tout cas et peut-être plus une chose à y gagner ça me rappelle pour avoir une activité qui est plutôt rurale la notion des guérisseurs chez beaucoup d'agriculteurs il y a cette notion d'avoir une spiritualité alors ils vont pas nécessairement à l'église il n'y a pas cet aspect religieux par contre il y a le rapport à la terre le rapport à la nature qui est comme une vraie spiritualité c'est que c'est un moteur ça devient un moteur pour eux ça donne du sens alors bien sûr il y a des règles à suivre par rapport au cycle mais pour eux la nature est porteuse d'autre chose alors il n'y a pas nécessairement de vocabulaire qui va être employé on parle pas de Dieu on parle pas d'énergie d'énergie de vibration mais il y a un vécu par rapport à ça et ça c'est intéressant parce qu'il y a une forme de simplicité chez certaines personnes qui ont ce côté très cartésien très ancrées très concrètes mais en même temps il y a une ouverture mais elle est difficilement ni expliquable on pourrait dire ça comme ça il n'y a pas seulement de mots par contre quand ils essaient d'en parler il y a un vécu on sent bien qu'il y a quelque chose qui est porteur derrière ça c'est ça c'est le plus beau dans ces cas là et bien écoute sur ces bonnes paroles nous vous proposons comme d'habitude si si certaines sont toujours là de vous faire un petit tirage sinon et bien on va se le faire entre nous parce que finalement c'est pas mal alors on vous proposait de justement puisque le tarot est un chemin initiatique on vous proposait de de tirer une carte pour savoir où est-ce que vous en êtes justement par rapport à la spiritualité à quelle étape on va à quelle étape par rapport aux 21 étapes du du tarot de Marseille où est-ce que vous en êtes aujourd'hui alors Carole Nadia je ne sais pas si vous êtes toujours là sinon on va se le faire entre nous alors on attend un tout petit peu voir parce que moi j'ai vu j'ai vu le nombre de personnes connectées qui avaient diminué donc elles sont peut-être parties et puis pour les personnes qui vont regarder cette vidéo en replay n'hésitez pas pareil pour cette question à la poser vous-même et on fera on sera une joie de pouvoir y répondre pour voir un petit peu où est-ce que vous vous situez dans ce cheminement spirituel avec le tarot oui ah ben écoutez elles sont là toutes les deux allez et ben écoute et moi j'aurais bien aimé ça alors tu vois moi dans mon esprit j'en étais plutôt à l'étape de la force mais j'aurais été curieuse de savoir ce qui sortait pour moi aussi alors on commence avec Nadia parce que ça a été la preums à répondre tu veux lui faire ou je lui fais j'ai les cartes en main comme tu veux vas-y commence et puis si Carole le veut bien je lui ferai son tirage voilà alors Nadia donc à quelle étape tu en es par rapport donc à ce que propose le tarot au niveau de ta spiritualité nos comments et bien comment dire Nadia tu débutes alors tu débutes tu es un peu sceptique puisque le bâcleur comme on le sait est un et oui est un jeune homme qui regarde pas complètement ce qu'il fait donc il a plein d'outils et je sais que tu as plein d'outils misère et oui ou tu as déjà fait un tour complet et tu repars c'est possible aussi ou alors et bien tu démarres mais si parce que regarde Nadia tu as encore plein de choses à vivre c'est génial et puis surtout tu as tout ça à découvrir là tous ces petits mystères sur les tables alors je sais pas tu vas tu vas faire plein de mansies différentes tu vas peut-être je ne sais pas ça c'est ça c'est joke parce que je ne pense pas que tu le fasses mais j'allais dire t'inscrire mais je ne trouve pas le mot en français aller taper à la porte de plusieurs églises différentes qu'en France on a moins de choix qu'aux Etats-Unis par exemple ils ont tout un tas d'églises différentes mais je ne pense pas que ce soit ça non je te vois bien en train d'essayer plusieurs pratiques pour voir laquelle au bout d'un moment va faire sens pour toi ça va faire comme un clic finalement on est au début alors je ne sais pas ce que tu en penses mais le battleur est sorti en tout cas donc elle va peut-être nous mettre dans les commentaires et Carole elle est prête aussi ok alors pour Carole c'est bien hop moi j'ai tiré la tempérance alors par rapport à la spiritualité par rapport au chemin du tarot au travers de la spiritualité là la tempérance c'est vraiment prendre soin de soi donc ça peut être l'idée d'avoir une spiritualité ou au travers des différents outils maintenant de se poser et de pouvoir un petit peu mieux les intégrer de voir comment on peut composer avec peut-être des choses qui sont un petit peu diverses diverses et de voir comment on peut les associer pour vraiment prendre soin de soi pour pouvoir se poser en plus on a un personnage qui est plutôt qui est céleste mais qui est incarné qui se pose sur terre donc là il y a l'idée d'avoir une spiritualité peut-être qui devient de plus en plus ancrée qui se pose alors ça peut être le fait de s'installer dans un local par exemple ou de faire des choses beaucoup plus concrètes là en l'occurrence la tempérance la spiritualité ça pourrait être de la danse par exemple la danse chamanique la trance quelque chose qui passe par le corps et qui est vécu d'une manière plutôt extatique voilà c'est ça tu fais bien je la connais au niveau de la spiritualité c'est vrai que la tempérance nous amène quelque chose qui est davantage tourné enfin pour toi Carole qui est davantage tourné sur le fait de prendre soin de soi une spiritualité qui amène à mieux s'incarner à trouver un juste équilibre peut-être dans sa communication dans le rapport aux autres et d'avoir quelque chose qui est plus plus harmonieux entre la sphère terrestre et la sphère céleste voilà ce que je pourrais évoquer et toi tu dirais quoi pour cette carte de tempérance ah ben non mais j'étais en train de me dire il va me demander parce que moi j'ai oublié d'ailleurs pour le battleur mais je n'ai rien à rajouter en effet juste ce qui m'était venu pour Carole c'était vraiment l'étape où elle a envie de faire plaisir aux autres aussi puisque tempérance elle est vraiment dans dans la relation aux autres et que tout se passe bien le service donc vraiment utiliser sa spiritualité pour aller vers les autres et pour faire en sorte que les autres se sentent bien alors Nadia nous a écrit plusieurs choses alors je débute depuis longtemps il y en a qui sont des éternels débutants qu'est-ce que tu veux mais c'est bien moi j'aime bien ça j'ai déjà fait plein de choses mais j'ai effectivement l'impression d'avoir plein de choses à découvrir encore et à me trouver au milieu de tout ça et oui de tous ces objets il y a le fait que je dois déménager me trouver un endroit bien à moi pour être à fond dans mes pratiques là je sors mes choses et je dois toutes les ranger dès que j'ai fini pour libérer la table et oui ça c'est le petit espace c'est un petit peu compliqué alors on va voir si Carole fait un feedback sur la sur tempérance Nadia tant que tant qu'on niait on n'a pas eu de retour pour les oliviers on se demandait l'autre jour avec Jordan tu avais fait un tirage une fois je pense que tu t'en souviens parce que tu voulais savoir si tu allais avoir si les oliviers si les olives à être prêtes à être ouais à être cueillies là-bas en Sicile donc dis-nous si ça s'est bien passé comme ça ou pas voilà j'en profite aussi puisque tu es là Nadia pour te dire que j'ai dans l'idée cette année de faire avec Liane un voyage en Sicile justement un moment où tu y serais comme ça ça nous permettrait de te rencontrer en direct et pas à Paris parce que Paris bof mais en Sicile ce sera plus intéressant plutôt vers octobre tu vois par là donc je le dis voilà c'est dit je ne sais pas de promesses ah beaucoup d'olive et beaucoup d'huile ok et je crois que c'est ce qu'on avait dit il me semble je ne sais plus quelle était la carte là c'est moi qui ai eu un bug ouais décidément ah les joies de l'informatique et des réseaux mon dieu alors donc Carole tu as vu ce qu'elle avait écrit oui je viens de voir ok et Nadia avec grand plaisir et bien super je ne me rappelle plus non plus il me semble que vous aviez dit que la récolte serait bonne ça c'est sûr et je crois que c'était tempérance de toute façon je suis quasiment certaine je me souviens parce que je voyais je voyais les oliviers derrière c'est moi qui te l'avais sorti et de toute façon on a le live quelque part à la limite et puis je voyais bien l'huile versée dans les flacons si si je suis quasiment sûre merci Carole pour ton retour je suis ravi que l'interprétation te parle donc à voir maintenant comment ça va prendre comment ça peut prendre forme et par rapport au battleur il y a l'idée d'une spiritualité qui est plutôt concrète on met la main à la pâte oui c'est pas quelque chose qui est trop réfléchi on est vraiment dans l'action dans une spiritualité qui est plutôt manuelle oui ou artisanale il faut savoir aussi que Nadia fait aussi de la gravure mince désolé 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 Nadia on va aller voir vite avant qu'elle nous le mette l'ino gravure l'ino gravure un truc comme ça il faut que je pense à l'ino ventura comme ça j'arriverai à me souvenir donc j'imagine que tout ce qui est pratique artistique voilà l'ino gravure c'est aussi finalement une forme de spiritualité en tout cas de connexion avec l'inspiration donc oui tout à fait donc on la voit bien dans le battleur tout à fait exactement je pense au lino leum ok mais l'ino ventura maintenant c'est bon l'ino ventura en plus il était italien donc ok et bien ma foi très bien je pense qu'on est arrivé au bout de ce live et oui ça fait 67 minutes 47 donc on a dépassé l'heure grâce à nos fidèles à nos fidèles spectatrices et puis et bien on peut annoncer déjà le jour l'heure et le thème du prochain oui alors attends le vendredi 24 voilà on va repasser au vendredi toujours pareil à cause de moi mais à coup de pas mais c'est vrai que ce mois-ci je suis pas souvent à la maison donc donc voilà je bosse ailleurs et donc vendredi 14h et le thème ça sera les rêves et le tarot c'est ça ? peut-être il me semble que c'est les rêves et le tarot je crois que c'est celui-ci voilà interpréter les rêves avec le tarot ça doit être quelque chose comme ça ouais ah ça c'est cool on va avoir de quoi faire j'ai du mal à le faire parce que tout simplement je ne me souviens pas de mes rêves c'est tellement touffu qu'il faudrait que je note mais c'est tout à fait faisable d'interpréter les rêves avec le tarot vendredi ça devrait le faire Nadia nous dit que vendredi ça devrait le faire donc avec grand plaisir et bien super de toute façon le replay on donne rendez-vous vendredi voilà pas celui-là non non le vendredi 24 donc la semaine prochaine c'est ça on sera déjà fin du mois et oui vendredi c'est le 26 et bien c'est Jordan qui s'est trompé voilà je me suis trompé le 26 voyons je prends le calendrier et tu as tout à fait raison Thierry oui oui non non tu as raison Nadia c'est le 26 on ne se trompera pas quand on va l'annoncer voilà ok donc les replays bientôt quand il sera disponible sur la chaîne de Jordan après il me le fait passer et transfert tempérance et il arrive sur ma chaîne aussi voilà on vous embrasse en tout cas bon après-midi oui merci à tout vite ah ça je ne connaissais pas aussi cette expression à tout vite ouais à tout vite ça ça doit être de la région parisienne je sais pas ou mixer avec du sicilien je sais pas à presto allez on se retrouve avec voilà on se retrouve après avec Jordan pour le débrief parce qu'on est sérieux nous oui ah c'est de Nadia à tout vite d'accord ok allez et ben ciao ciao ouais je peux arrêter par là à bientôt ciao ciao bisous Carole c'est parti c'est parti c'est parti